À cheval entre religion et santé, bientôt la reprise des activités ecclésiastiques en arrêt depuis quelques mois pour cause de pandémie du coronavirus. En prélude à la réouverture des lieux de culte, le ministre d'État à l'Intérieur, Lambert Noël Mata, procède donc à la visite des églises dans les communes de Libreville, Dovandeux et Daconda pour l'appréciation d'un certain nombre de préalables. C'est donc le focus du journal. Il est signé d'Anik Onkassa et Syriakaris. C'est conformément au mandat de la commission interministérielle chargée d'examiner les conditions de reprise progressive de leur activité que Lambert Noël Mata visite ces lieux pour s'assurer qu'au moment où la pandémie à coronavirus poursuit ses dégâts, une éventuelle réouverture des lieux de culte ne porterait pas préjudice aux fidèles. Partout où il est passé, le membre du gouvernement a appelé à la responsabilité individuelle des lieux religieux et celle des fidèles. « Ça veut dire qu'il est la vôtre pour en tant que responsable de ces lieux de culte. Donc votre responsabilité est plus engagée que les fidèles. Commencez tous vos prêches à la sensibilisation. Terminez vos prêches à la sensibilisation. Vous vous répétez, mais tout le monde ne fait rien pour comprendre. Les yeux barrières, les sensations physiques, lavez les mains, tout ce que vous ne vous fatiguez pas. Vous le répétez chaque fois, au début du but et à la fin du but. Et que les gens ne se précipitent pas quand ils rentrent, quand ils sortent. » Visiblement, le ministre, l'État, l'Intérieur et les différents leaders religieux jouent à la carte de la prudence au moment où les contaminations à la Covid-19 repeint l'ascenseur chez nous et ailleurs. « Nous sommes efforcés de concevoir des spots qui vont permettre à ceux de nos fidèles de comprendre que nous ne ferons plus les plaints habituels. Nous avons réduit la capacité de notre salle. Cela pour marquer la distanciation d'un mètre, pour éviter que dans notre environnement, les uns et les autres ne soient au contact des autres. Par exemple, les impositions des mains, les accolades sont complètement proscrites jusqu'à nouvel ordre. » « Si je prends soin de moi, c'est que je dois être capable de prendre soin aussi des produits. Le rôle d'un pasteur, c'est de protéger la vie. Ce n'est pas au fait d'exposer la vie. C'est pour ça que je disais « Je ne suis pas prêt à ouvrir tant que je n'aime pas tous les appareils qu'il faut. » Ça, ça n'engage que moi, le pasteur Piébi, parce que je tiens à la vie des mêmes membres. « Nous sommes prêts et nous mesurons l'ampleur de la pandémie. Et même cette semaine, nous sommes engagés vraiment à ce que les choses soient respectées pour justement s'assurer que ces mesures soient précieuses. Et nous sommes encore prêts à continuer à nous engager pour s'assurer que les mesures soient respectées. Et du point de vue de responsabilité aussi, nous allons nous engager à toujours marteler cela sur le tel pour que les membres puissent respecter ces mesures-là. » Ici, il est question de concilier la réouverture de ces lieux avec un protocole sanitaire bien assimilé, des responsabilités bien engagées, avec l'exigence de la sécurité sanitaire pour tous. Ces visites se poursuivront à l'intérieur du pays.